salut à tous c'est motard geek pour OIR FPV aujourd'hui on va parler des tant attendus lunettes FPV eShine EV200D qui malgré leur look un peu de parabole ont un fort potentiel de fat shark killer dans cette vidéo on va déballer le paquet regarder un peu le packaging les fonctionnalités à la fin je vous livrerai nos premières impressions à jérémy et moi et dans une prochaine vidéo où on fera un test un peu plus approfondi avec les avis de différents pilotes un peu comme on l'a fait pour les flight site falcon et plus récemment les fat shark hdo donc voici la petite boîte des e v200d c'est assez costaud une bonne boîte donc dessus en façade on retrouve un visuel de v200d sur les côtés on retrouve les différentes versions donc noir blanche et noir 7a 7b blanche il ya un problème j'imagine de fabrication ou autre parce qu'elles sont introuvables il ya que des bleus des noirs d'ailleurs j'ai demandé des blanches à la base le set à ses 100 récepteurs et le set b c'est avec deux récepteurs les chine qui fonctionne selon que ce sont de diversité qui fonctionne ensemble pour utiliser les quatre antennes et afficher la meilleure image possible a priori donc ça c'est plutôt cool et derrière au dos de la boîte on retrouve les specs donc chanteur champ de vision de 42 degrés c'est la même chose que les âges et droit les hd3 de chez fat shark et c'est vraiment confortable ça fait une belle image moi venant du venant d'un masque clairement ça me change moins que des dominator v3 ou même des hd où l'écran est plus petit on retrouve le réglage de l'écart interpupillère de 56 à 72 mm et du coup même problème que moi c'est trop limite il faut que je puisse resserrer les deux écrans vers l'intérieur un peu plus pour moins peiner à faire le focus mais ça c'est propre à ma à ma physionomie la résolution 720p 1280 pixels par 720 donc ça c'est assez royal et je pense que ça contribue au fait qu'on ait quand même une belle image dans le dans les écrans mais ça on en reparlera plus tard les différents modes donc même du mode 3d en hdmi donc side by side une image sur les deux écrans lorsqu'on l'actif ça n'en affiche qu'une que ce soit hdmi ou on a ou en mode av d'ailleurs on a du lieu du 3d ntsc ou pas soit en automatique soit en sélection manuelle ça c'est classique un des verres intégrés qui n'enregistre que le les signaux analogiques et pas numérique de l'hdmi aspé ratio 7 9e forcément vu la résolution mais on peut switcher en 4 tiers et ça c'est pas mal moi je préfère voler en 4 en 4 tiers l'alimentation donc 2 à 3 s ou de l'usb ça c'est super pratique on en reparlera également après compatible avec les lentilles de type fat shark donc ça c'est cool pour ceux qui voient pas très bien un peu comme moi d'ailleurs faut que je m'en fasse faire dual true diversity là il faut croire qu'on le teste plus parce que c'est une review entre guillemets préliminaire on n'a pas vraiment pas abordé tous les sujets dans les détails et on peut également su mettre des modules open source format fat shark on y revient également par la suite ensuite quelques quelques avertissements classique d'utilisation et le contenu du pack à du package qu'on va regarder tout de suite de toute façon pour les specs j'avais déjà fait un super article fin super je vais pas me jeter des fleurs non plus mais un article relativement détaillé lorsqu'elles avaient été annoncées donc si vous voulez aller voir n'hésitez pas donc voilà dans le carton on ne retrouve que ça voilà même pas de protection de mémoire parce que j'ai déjà ouvert évidemment mais voilà une boîte e-shine une vraie e-shine c'est pas une c'est pas une boîte optionnelle qu'on peut acheter ailleurs ou quoi enfin bref vous m'aurez compris ou pas ça c'est cool une boîte parce que typiquement dans mon fat shark transformer hd j'avais pas de boîte il y en a sur les sur les lunettes mais c'est toujours cool surtout sur les ev100 de mémoire il n'y avait pas de boîte donc on va ouvrir tout de suite la boîte on va regarder le câblage donc là c'est de l'usb vers usb micro c'est pas du usb type c usb 3 mais c'est pas spécialement gênant au moins c'est ce qu'il ya de plus répandu ensuite on retrouve je sais pas pourquoi on a ça mais ce qui est important c'est une seconde mousse la première je l'ai déjà installé elle est plus épaisse on va la regarder par la suite c'est de son des mouches qui se scratch mousse velcro donc si on peut les les enlever les remettre presque à volonté j'ai envie de dire et surtout on peut espérer qu'il y en ait des d'autres types qui sortent que moi ça fait partie de mes griefs au sujet de cette de ces lunettes je trouve pas hyper confortable sur mon visage ensuite un câble mini hdmi vers hdmi mini côté lunettes hdmi vers l'ordinateur par exemple donc ça c'est cool c'est vraiment complet un packaging complet une sangle pour venir mettre sur le dessus de la tête donc je vous montrerai sur les lunettes après comment ça vient s'installer mais ça c'est pratique c'est pour ceux qui trouvent les lunettes un peu lourdes personnellement moi ça me gêne pas sur le sur le nez niveau poids c'est classique même avec deux récepteurs et quatre antennes ensuite donc là je sais c'était la batterie qui était dans le dans le petit sachet une petite un petit chiffon pour essuyer les lentilles une notice qui explique que lorsque les lumières la les lunettes chauffe la luminosité peut diminuer fonction des conditions d'utilisation j'imagine en plein été ou quoi donc du coup ils font un rappel de comment régler la luminosité nous pour le coup elle était trop trop haute à notre goût avec jérémy donc ça c'est ensuite toute façon s'expliquer dans la suite de la notice petite notice qu'on retrouve là je vous inviterai à la lire aller elle est assez courte et efficace donc ça permet de vraiment tout prendre en main il ya même un récapitulatif des différentes specs donc on va pas s'attarder dessus j'ai déjà lu sur le carton on va regarder tout de suite les lunettes avant les lunettes quand même petite batterie 1800 millions per heure rechargeable par usb donc ça c'est pratique la batterie fournie pour rappel il ya quelques temps c'était pas le cas chez fadsar chez fadshark c'était un boîtier vide dans lequel il fallait mettre des piles au format 18 650 donc là c'est noté c'est bon à noter une batterie avec un cap suffisamment long on la met de côté ensuite voilà au fond on a juste de quoi protéger lunettes donc on va enlever la boîte on va reprendre les lunettes donc là on a une façade que j'ai pas enlevé d'ailleurs je sais pas pourquoi ils l'ont pas mise par défaut parce que c'est pour la façade c'est la façade pour les récepteurs sans écran et eux leurs récepteurs n'ont pas d'écran donc voilà de toute façon je vais vous montrer comment on retire cette façade par la suite donc la façade on la met de côté aussi et donc voici les lunettes les fameuses ev 200d en toute honnêteté c'est un produit qui est sympa à avoir en main il est ça paraît bien fini elles ont de la gueule plus que ce que j'avais imaginé par rapport aux photos et au visuel c'est voilà on va les comparer par la suite avec les ev100 et des fadshark dominator hd3 mais déjà je peux vous dire que moi c'est un produit qui me plaît bien donc ce qu'on va faire c'est qu'on va en faire le tour on va le prendre comme ça comme s'il était sur la tête donc ici sur la gauche on retrouve le bouton qui permet de changer lorsqu'on appuie dessus une ou deux secondes je sais plus qui permet de changer de mode donc les sources passer de hav hdmi etc et ensuite ça fait un petit joystick et ce petit joystick permet d'aller effectuer les réglages il pourrait accéder il faut appuyer vers la gauche deux secondes et ça affiche sur l'osd un menu dans lequel on navigue avec les boutons et on valide je crois en pressant tout bêtement et même normalement c'est gauche droite pour changer donc c'est vraiment simple tout ça s'expliquer dans la notice et il faut attendre quelques secondes et ça sort tout seul en sauvegardant automatiquement ensuite comme sur quasiment toutes les lunettes ici on retrouve de quoi changer bandes et canaux pour changer les canaux il suffit de faire une pression et pour changer de bandes c'est une pression longue et ça change de bandes donc pour passer de fat shark à race band et compagnie ensuite ici on retrouve un ventilo avec des trous qui ont une forme un peu particulière on espère on dirait un espèce de mille pattes ou une araignée enfin bref ça change un peu c'est voilà c'est ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya un ventilo et là on retrouve le dvr qui fait également joystick parce que on peut on peut naviguer accéder aux fichiers enregistrés et les lire donc voilà c'est pour naviguer dans les différents fichiers et lancer la lecture sinon pour l'activer là vraiment un truc que j'ai trouvé pas pratique du tout il faut lancer le mode dvr donc en appuyant dessus une bonne dizaine de secondes je crois que c'est 11 secondes qui mettent dans la notice et ensuite ça affiche le dvr en haut à droite comme quoi il est activé et à ce moment là il suffit d'une pression pour activer l'enregistrement et une seconde pression pour l'arrêter j'ai pas fait de coupure de batterie sans arrêter l'enregistrement donc je sais pas vous dire si ça enregistre ce sera un essai qu'on fera plus tard et qu'on vous mettra dans une seconde partie de la review des de ses lunettes mais bon voilà une fois que c'est activé ça il n'y a pas de souci ou ça se lance en un clic mais faut pas oublier lorsqu'on allumé les lumières de d'enclencher le dvr en appuyant 10 secondes sur ce bouton dernier dernier point sur ce sur le dessus voilà ici la petite fente pour venir passer la sangle sur le dessus de la tête hop et qui vient s'accrocher à l'arrière ici donc ça permet de mieux maintenir ou de soulager les nuques un peu fragiles d'ailleurs vous remarquerez que la batterie se met à l'arrière moi clairement c'est quelque chose que je préfère je sais qu'il y en a qui préfère sur le côté moi sur fat shark là ça fait pencher les lunettes et du coup ça me fait un focus moins bon donc là on met la batterie il ya une encoche de chaque côté d'ailleurs la batterie je vous ai pas dit mais il ya un témoin de charge en fait on met la batterie comme ça d'ailleurs on peut mettre le fil vers le bas c'est plus pratique puisque la prise d'alimentation est en dessous mais bon peu importe normalement elle tient déjà bien mais là avec le petit velcro qui est prévu de base ça tient encore mieux et il ya de quoi faire passer ici et ici le câble jusqu'à l'alimentation donc quand même tout est plutôt bien pensé c'est pas c'est pas quelque chose qui est fait à l'arrache en même temps avec le flop des v100 ils n'avaient pas trop le droit à se planter avec ses lunettes oui la mousse voilà comme je vous le disais donc là on a une double mousse un côté une épaisseur une sorte d'éponge et ça s'enlève tout simplement voilà en des scratch en et on retrouve ici le velcro sur la face plate face plate qu'on peut qu'on peut enlever on y reviendra après à l'intérieur on va faire le tour des lunettes donc là sur le dessus c'est tout on va faire le dessous on retrouve là je crois que c'est l'évacuation de l'air quand le ventilo tourne ici le classique réglage de la dédistance interpupillière sur la gauche récepteur externe ici on a la la prise hdmi et là on a un bouton pour activer ou désactiver la ventilation à noter que moi je trouve les lunettes bruyantes même sans sans activer le ventilo doit y avoir un autre ventilo qui refroidit l'électronique c'est peut-être pas c'est peut-être pas pour rien d'ailleurs qu'ils ont mis le petit warning comme quoi ça chauffait et que parfois ça changeait la luminosité c'est un point qui moi venant de mon masque m'a un peu marqué jérémy lui ça l'a absolument pas dérangé pour lui ça faisait pas spécialement plus de bruit que ses fat sharks de l'autre côté une prise casque sortie audio le mini usb donc qui permet de venir a priori faire des futures mises à jour mais également alimenter les lunettes donc ça c'est pratique si on est sur le terrain et que la batterie est vide je sais pas vous mais moi j'ai toujours deux power bank dans mon sac des fois je m'en sers pour charger la gopro mon téléphone ou quoi que ce soit d'autre et ben là hop on branche le power bank il faut un cordon usb assez long pour mettre la batterie dans la dans la poche ou quoi mais en tout cas on peut continuer à voler même si on n'a plus de batterie derrière donc ça c'est vraiment un bon point et là la prise d'alimentation pour la batterie la batterie classique même format que les fat sharks donc ça c'est cool aussi donc là c'est à peu près tout on va retrouver ici du coup l'intérieur on y vient là c'est classique là le slot pour la micro sd pour venir enregistrer les dvr les deux écrans donc qui bougent de gauche à droite avec les boutons de réglage inter de distance interpupillaires et les fentes qui rentrent par l'intérieur pour venir mettre des lentilles la face plate on va regarder tout à l'heure par rapport au hd hd3 mais elle ne revient pas assez ici sur le visage en tout cas moins que les fat sharks et du coup que ce soit moi ou jérémy qui pourtant lui volant fat shark on a un léger jour ici sur cet angle là qui gêne absolument pas pour voler elles sont un poil moins confortable c'est reste plus confortable que les flight side que j'avais trouvé un peu inconfortable et qui était pourtant portable mais c'est un point à noter pour nous de toute façon je vous redirai ça en conclusion la face plate de toute façon on peut l'enlever donc il ya un ergot ici un autre ici un ergot ici et ici donc normalement en soulevant un peu là voilà on arrive à enlever un côté d'ergot et ça permet d'enlever la face plate donc là il ya aucun intérêt à l'enlever je sais même pas si c'est compatible avec celles qui sont sur les fat sharks quoi qu'il en soit ça laisse la possibilité peut-être de faire différentes faces face plate ou des adaptés différents trucs pour différents visages voilà c'est ce que je voulais dire donc là on la remet on remet un premier ergot on tire un peu et on met le second voilà la face plate et remise rien de bien compliqué les ergots je sais pas ce qu'ils valent sur le long terme donc peut-être éviter de trop les enlever remettre parce que même si normalement en tirant voilà ça se soulève il n'y a pas besoin de forcer faut ne faudrait pas les abîmer donc c'en est tout pour cette face là et ben donc on va retrouver de ce côté là les deux récepteurs donc là vous pouvez voir qu'ils ont mis la la coque avec les écrans or leurs récepteurs n'ont pas d'écran d'ailleurs là que les coques on va les enlever donc les autres pour les enlever il suffit de venir tirer d'un côté hop et de l'autre voyez qu'ici c'est pareil on a deux ergots de chaque côté qui viennent maintenir la coque et donc on retrouve ici c'est un peu moins joli mais bon même sans ça finalement ça passe avec les caches ici donc on se retrouve avec donc deux diversity je vais vous en montrer un c'est que ma main gauche plus d'ongles c'est classique voilà ça s'enlève comme sur du fat shark ou autre on débranche et on retrouve les baies classiques classique je sais pas ce qu'il en est d'un point de vue alimentation parce que je sais que le rapid fire ça demande pas mal de puissance même clear view par contre je pense qu'un trou dit ou ou autre modèle du genre open source il n'y a pas de soucis pour que ça fonctionne mais ceci dit on n'a pas encore fait le test on a volé que avec les récepteurs d'origine qui bas ont plutôt bien fonctionné honnêtement on n'avait pas de soucis on n'a pas fait non plus du long range avec mais ça marche largement aussi bien que qu'un trou dit pour le coup puisque jérémy lui il vole avec un trou dit sur ses sur ces hd3 voilà donc là c'est remis c'est vraiment pas compliqué ça bon pareil peut-être éviter trop les manipuler histoire que qu'on vienne pas casser les ergots même si j'imagine qu'on va vite trouver des accessoires imprimés à imprimer en 3d ça reste moins propre que ça bien qu'ils aient le cache qui viennent par dessus et donc ce qu'il faut savoir et ça c'est un peu chiant pour nous parce qu'on vole pas beaucoup en eShine chinois c'est du rp sma donc il faut des antennes adaptées j'en ai fait vers deux mois par gemini là sur le forum yannick lullier que vous connaissez peut-être que vous connaissez peut-être sur facebook qui fait des pagodas et débat des pages triple fit de vraiment bonne qualité et à prix raisonnable donc j'en ai pris deux et j'ai mis d'autres antennes la histoire d'avoir différents types d'antennes et d'orienter de façon différente par la couverture maximum donc là c'en est tout je vais remettre du coup le cache sans les écrans donc pour remettre le cash il faut remettre d'un côté tiens faut peut-être enlever ça voilà donc une fois que c'est passé il suffit de clipser d'un côté et on vient appuyer de l'autre hop et voilà donc ça c'est pareil les manips à faire et les sens de pression à appliquer sont expliqués dans la notice donc c'est plutôt cool la notice comme je vous le disais elle est plutôt complète voilà on a fait le tour des lunettes je vous ferai une petite conclusion en face caméra on va juste rapidement faire un comparatif par rapport aux ev100 alors les ev100 pour le coup était beaucoup plus petite plus légère également on va peser tout ça après bon après elle était vraiment vraiment très très mauvais à notre goût il y en a qui ont aimé il y en a qui aiment encore nous ça nous plaisait pas ça nous a pas clairement pas plu donc voilà de dessus de face les écrans par contre ce qui était sympa qu'on retrouve pas qu'on a sur les ev100 qu'on trouve pas sur les les ev200 c'est le réglage du focus la profondeur des lentilles ça c'était plutôt cool même si on a pété une des bolettes que jérémy a réussi à réparer je sais plus trop comment en démontant le boîtier c'était c'est dommage parce que moi ça me permettait de mieux voir directement que de base avec ces lunettes là encore une fois je suis myope donc c'est c'est pas représentatif pour tout le monde donc là on a voilà les ev100 hop et à côté de ça on peut mettre des fat shark hd3 un petit peu moins encombrante que les que les levées de sand et et voyez là on a là la face pète elle revient un peu plus plus faire la de vers le coller le visage et en plus elle est moins large donc le dire que le v200 sont fait pour des visages plus large on va enlever les v100 comme ça on va les avoir côte à côte voilà c'est pas tout à fait le même gabarit les ev200 sont un peu plus encombrante que les que les fat shark peut-être les mettre dans le bon sens mais bon ça ça se vaut quand même un niveau gabarit encombrement et poids on va les peser rapidement voilà l'intérieur ça se ressemble quand même beaucoup tout ça mais c'est beaucoup moins cher chez eShine et surtout que chez eShine quand même là en ce moment là quand je tourne la vidéo j'ai posté il n'y a pas longtemps un code promo sur le sur la page facebook on les a à moins de 240 euros avec les deux récepteurs honnêtement c'est compliqué de faire faire plus bas mais je vous dirai ce qu'on en pense avec jérémy à la fin de la vidéo je vais prendre la balance donc les lunettes toutes seules on est à 275 grammes je vais remettre des antennes pour que ce soit équitable avec la avec les hd3 hop hop deux pagodas un patch triple feed dont je vous parlais avec le petit logo irfpv d'ailleurs si vous en voulez que ce soit des pagodas ou irfpv ou des patchs c'est yannick sur le forum ou sur facebook qui vend ça et une antenne bâton voilà on a quand même quasiment 340 grammes sur le pif peut-être pour ça qu'ils ont rajouté une sangle quoi qu'il en soit on peut descendre le poids en enlevant deux antennes et en mettant un seul récepteur donc bon et c'est pareil là la batterie derrière vient équilibrer un peu tout ça donc vraiment honnêtement moi je trouve que ça pèse pas plus que ça sur le nez donc ça c'était pour les v200 ça redescend bien à zéro et on va mettre donc les lunettes de jérémy qui ont déjà leurs deux antennes les 274 grammes donc c'est quand même nettement plus léger mais bon il lui ça l'a ça l'a pas dérangé donc voilà il faut savoir qu'il ya une belle différence de poids je sais pas combien pèse un récepteur je ferai peut-être la pesée hors caméra et je vous mettra ça dans l'article sur le blog donc voilà pas grand chose à ajouter vous avez vu je vais vous prendre pas mal de photos je mettrai tout ça dans l'article et je vous fais une petite conclusion face caméra bon je crois que la vidéo va être un petit peu longue du coup je vais vous la faire courte comme ça après une dizaine de lipo chacun avec jérémy on est vraiment emballé par ces v200d je vais vous donner le sentiment de jérémy lui il a deux petites choses qui l'ont dérangé avec c'est l'ergonomie comme je vous le disais la face plate n'est pas du tout pareil que sur le niveau n'est pas pareil que sur les fat sharks et c'est moins confortable à notre goût avec nos visages donc peut-être ce sera pas le cas pour tout le monde mais nous c'est quelque chose qui nous a un petit peu dérangé jérémy me rejoint mais il est moment ça lui pose moins problème que moi on les trouve bruyante même sans activer le ventilo elles font un bruit de fond que qu'on entend ceci dit les fat sharks c'est un peu pareil mais je trouve que c'est encore pire avec celle ci et surtout moi venant d'un masque totalement silencieux ça me dérange vraiment c'est tout pour jérémy sans ça il trouve qu'elles sont vraiment bien le double récepteur sachant qu'en plus il a un trou dit qui commence à tomber en panne lui trouve que ça marche super bien du coup c'est lui qui je pense qu'il va nous faire un test sur le plus long terme parce que moi ça me convient toujours pas à mes yeux donc je pense que je vais rester sur mon transformer hd j'essayerai quand même de revoiler un petit peu avec et c'est jérémy qui va vous faire le test sur le long terme et un retour sur la fiabilité la durabilité et vraiment les performances mais comme ça à première vue c'est un produit qu'on peut vous conseiller moi de mon côté je rajouterai deux choses c'est que encore une fois je trouve que le réglage inter pupillère il est trop restreint moi je peux il faudrait que je puisse il manque que je pense deux trois millimètres vers l'intérieur pour bien rapprocher et arriver à faire un focus correct et deuxième point que j'ai trouvé très chiant c'est le dvr pour le faut le mettre en route avant de pouvoir l'utiliser et pour le mettre en route faut appuyer une douzaine de secondes sur le bouton dvr là il est actif et ensuite d'une pression on l'enclenche et d'une pression d'une pression on l'arrête c'est classique mais il faut pas oublier de faire la mise en route et c'est un peu relou d'appuyer 10 secondes dessus sans ça la résolution là en 720p ça affiche vraiment une belle image que ce soit en 16 neuvième ou en quatre tiers même si en quatre tiers l'image est déformée c'est beau et que ce soit jérémy ou moi on a trouvé ça mieux que les que les hd3 avec lesquels lui volent depuis un moment maintenant moi je peux vous comparer au dominator v3 ou flight site clairement pour moi les e-shine sont au dessus à côté des hdo il y en a qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas l'oled sur l'analogique moi clairement et de tous ceux avec qui j'ai volé les hdo ont une image magnifique maintenant l'écran est plus petit donc c'est aussi un choix à faire et les hdo sont surtout très chers comparé à ça les e-shine v200d là ce bundle là que bon de goût nous a offert et vous inquiétez pas ça n'influence en aucun cas notre jugement vous l'avez vu sur le v100 qu'on a les v100 qu'on avait descendu le dark max le quad que gearbest nous avait offert si ça nous plaît pas on va pas on va pas vous dire que ça nous plaît on a on s'en fiche un peu des ventes on n'est pas en train de vous faire cliquer sur les liens c'est un avis sincère et une review intègre honnête donc nous on les a pas payé mais elle ne valent entre guillemets que 240 euros ce packaging avec deux récepteurs alors je sais pas ce que valent vraiment les deux récepteurs l'avantage des quatre antennes tout ce que je sais c'est qu'il ya que les deux récepteurs e-shine qui savent poser ensemble je crois pas qu'on puisse utiliser deux récepteurs de marques différentes c'est un seul il me semble que si on met deux les e-shine n'en utilise pas un donc il faut le savoir ça sera confirmé je vous mettrai sûrement dans l'article si je trouve l'info mais clairement à 240 euros avec deux récepteurs une batterie alors qu'à une époque chez fat shark il n'y avait même pas de batterie juste des boîtiers une plaque de rechange c'est complet il ya tous les câbles hdmi usb une housse une lingette pour nettoyer les écrans non franchement là les e-shine a fait quelque chose de très fort d'un point de vue tarif et je pense que ça prouve encore une fois que même si fat shark est leader sur le dans le domaine il se gavent un peu sur les marches sur les marges pas sur les marches donc voilà c'est des lunettes qui nous plaisent comme ça après une première session entre midi et deux donc on n'a pas passé trois heures dessus vous êtes nombreux à nous demander notre avis que ce soit sur le forum on a un topic dédié qui qui a vraiment bien marché et dès qu'on a posté des infos sur ces lunettes sur le facebook on a eu beaucoup de questions même des gens qui nous contactent en privé sur facebook en privé à moi même qui va il fallait qu'on vous fasse cette review là voilà on sait pas ce que ça va donner sur le sur le long terme en tout cas contrairement aux e v100 on les a un petit peu bidouillé on n'a pas pété une seule pièce plastique est vraiment la finition n'est pas mal c'est c'est quelque chose d'agréable donc voilà on va très rapidement vous faire une vidéo avec les potes avec qui on vole d'habitude comme ça on fera un petit format comme pour les flight site et les hdo où chacun donnera son avis mais je suis plutôt confiant et je rejoins certaines reviews de youtubeurs américains que j'ai déjà vu c'est du bon matos et nous clairement à wier fpd on commence à parler de fat shark killer si aujourd'hui on nous demande quelle lunette acheter toujours on va vous dire de tester parce que moi je vais vous dire d'acheter un transformer hd mais voilà il ya deux choix qui s'offrent à vous principalement si vous avez le budget et que l'oled vous plaît vraiment c'est une très bonne définition c'est beau à voir les hdo sont de super bunettes sans ça je pense qu'en rapport qualité prix les levée de sand et c'est le must du moment et c'est une bonne chose pour le hobby voilà si vous avez des questions des choses que vous voulez conteste dessus n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires on sera un plaisir dans la mesure du possible de les de le faire et sur ce je vous dis à très bientôt sur la chaîne c'était motard geek pour wii art fpv oh